Enchanté Philippe, je suis le président du Soulon. Ses chaussures de montagne sont en marche vers l'Elysée. Je vais essayer de voir Madame Macron si elle n'a pas un cadeau à lui faire un de ses jours. Et on prend dans les mesures discrètement. Installée à Naï, l'entreprise Soulor va être mise à l'honneur ce week-end au palais présidentiel pour l'exposition fabriquée en France. Une aubaine pour Philippe Carrouchet. Nous sommes une toute petite entreprise, qu'on n'a pas des moyens de communication très importants. Donc ce genre de mise en lumière est très important pour nous. Et c'est surtout la reconnaissance d'un travail, d'une transmission de notre travail qui consiste à ne pas baisser les bras et puis à créer du boulot là où ils font créer, c'est-à-dire chez nous. Monté en 1925 par un ouvrier, l'atelier Soulor compte aujourd'hui 13 salariés. Il réalise des chaussures sur mesure. Il aura donc un pied droit plus clair que le pied gauche. Une fabrication artisanale, coupeur de cuir depuis l'adolescence, Tino Santos se réjouit de continuer à travailler dans ces conditions. Je fais un travail qui me passionne car c'est une recherche permanente. Une recherche, c'est-à-dire de la qualité de travail que je fais, tout en évitant les défauts et en respectant un sens bien précis de la coupe. Très important pour le confort de la chaussure. Des chaussures confortables fabriquées à base de matériaux locaux comptaient 300 euros la paire en moyenne. Une production saluée par la présidence de la République. On a des chaussures que l'on utilise ici dans les montagnes depuis plus de 100 ans. Et donc c'est ça. Et tout est fait à la main. On est sur des produits exceptionnels. Il n'y en a pas beaucoup d'autres au monde. Et des produits très atypiques. Et donc il y a un potentiel économique extraordinaire. Un potentiel bien exploité, les deux patrons de Soulor prévoient une croissance d'environ 25% en 2021.